Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce mardi 22 décembre à trois jours de DL, 22 décembre 2020, 14h26 heure du Québec, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde va bien. Comme vous le constatez, j'ai encore un petit problème de synchro, je fais des recherches, je n'arrive pas à trouver. Si jamais il y en a d'entre vous qui connaissez le studio OBS et qui avez une idée de ce que peut être mon problème, envoyez-moi un petit message dans mon courriel et on pourra communiquer ensemble pour essayer de régler ce problème un peu déplaisant pour l'instant, on va passer à côté de ça, il y a des choses pires dans la vie, comme la situation qu'on est en train de vivre mondialement qui n'est vraiment pas un cadeau. Il y a des problèmes de santé mentale qui se répandent comme une traînée de poudre suite à presque huit mois de confinement, on and off comme on dit. Vraiment, vraiment catastrophique. Ça c'est sans compter tous les autres problèmes auxquels on a à faire face. Pendant ce temps-là, on va mettre ça de côté, j'ai quelque chose de fascinant, les amateurs d'extraterrestres, de vie extraterrestre et d'ovni, j'ai quelque chose pour vous, un document presque exclusif, presque inusité, d'une chaîne de télé locale de Los Angeles. Je vais vous la résumer, je vais vous laisser naturellement pour des raisons évidentes de droit d'auteur, je ne peux pas vous la faire jouer. Mais je vais la traduire complètement, je la mettrai sur Patreon, vous viendrez me rejoindre sur Patreon en passant, ceux qui ne sont pas encore venus me rejoindre sur Patreon, le lien est dans la boîte de description aussi. Mais pour ce qui est d'ici, je vais vous laisser le lien de la chaîne, de la vidéo qui est sur une chaîne YouTube aussi qui leur appartient. 8 News Nord, ça c'est de Los Angeles, et j'ai découvert ça comme vraiment par hasard. Il n'y a pas beaucoup de vues vraiment, il n'y a pas beaucoup de monde, probablement, peut-être que vous ne l'avez jamais vu. Ça concerne la fameuse zone 51, ça concerne aussi Bob Lazar, Bob Lazar, tous ceux qui sont intéressés aux ovnis connaissent Bob Lazar. Et c'est vraiment, vraiment facile. On a essayé de Bob Lazar, qui est un scientifique, qui affirme être un scientifique et qui affirme avoir travaillé sur la fameuse zone 51, dans le Nevada. Et quand tu fais des recherches, les universités ou les écoles où il est allé, apparemment, il n'y a jamais eu de Bob Lazar. Puis quand tu fais des recherches auprès des entreprises associées, de près ou de loin, à la zone 51, on n'a aucune statistique, aucun record, aucune existence de Bob Lazar. Donc on le fait passer pour un crackpot, un mentheur. Mais dans le petit document de la chaîne locale, de télé locale de Los Angeles, 8 News, non, le journaliste qui fait son travail sur Bob Lazar et la zone 51, a trouvé, lui, dans les livres de ces compagnies-là, l'existence d'un Bob Lazar, effectivement, embauché, scientifique, collaboré. Donc, c'est à vous de tirer vos propres conclusions. Bob Lazar affirme que sur la fameuse zone 51, dans la fameuse zone 51, il y aurait au moins neuf ovnis, neuf soucoupes volantes qui sont là, qu'on a réussi à rapatrier, capturer. J'aimerais vous rappeler que la majorité des grandes agences de renseignement, les agences gouvernementales, comme le Pentagone, entre autres, aux États-Unis, et d'autres en France et en Russie, ont confirmé que même leurs propres membres ont eu des rencontres vraiment inexpliquées avec des objets volants qu'on ne peut pas comprendre, dont on ne comprend pas la technologie. Ça, ça s'est fait récemment, en 2020, entre autres, beaucoup plus spécifiquement, cette année 2020, qui est une année pas comme les autres. Le Pentagone a affirmé, on en a parlé, j'en ai parlé souvent ici, de ces pilotes qui ont eu ces rencontres-là, vraiment étranges, sur plusieurs années, d'autres qui ont pensé même à certains moments que c'était des actes de guerre. On a le Kremlin qui a déclassifié aussi beaucoup, beaucoup de documents dans lesquels on apprend que ces militaires aussi ont rencontré des expériences comme celles-là. Et ont même déclaré avoir vu des objets sortir de la mer, de l'eau, pour s'en aller à une vitesse extraordinaire et disparaître dans le ciel. Ça, c'est quelque chose qui revient souvent, que ces bolides-là, même les Américains, via les déclassifications de ces propres pilotes... Là, on ne parle pas de mangeurs de pop-corn autour d'un feu de camp, puis de crackpot, c'est des militaires, des pilotes d'avions, qui ont dit qu'ils ont vu ces objets-là, paf, bouger à des vitesses qu'on ne peut même pas comprendre. Sans réacteurs, ces objets-là n'ont pas de réacteurs, donc n'émettent pas de fumée ou de condensation ou quoi que ce soit. Bougent sur eux-mêmes d'une façon hallucinante. C'est comme de l'antigravité, si on veut, hein? Quelque chose qui, apparemment, aurait été aussi découvert dans l'étude de ces ovnis qui se seraient écrasés. Et même les pilotes américains disent que ça rentre dans l'eau, puis ça ressort. Donc, je pense qu'on est obligé d'admettre, puis en France, on a eu des classifications aussi, puis un peu partout, on est obligé d'admettre que c'est un phénomène que tu ne peux plus ignorer, puis qui est pas seulement, puis qui relève pas seulement des mangeurs de pop-corn, puis de guimauves grillées autour d'un feu de camp en train de fumer un petit pétard. C'est des gens très, très sérieux. Donc, dans cette vidéo-là, c'est ça que vous allez apprendre. Le travail de recherche, il dit, même le journaliste au début, il dit, vous allez renverser, puis vous allez peut-être avoir des doutes sur ce qui s'en vient dans mon reportage, mais vous allez être obligés de vous rendre à l'évidence aussi. Et souvent, quelle est la meilleure façon de, tu sais, parce qu'on dit, ouais, mais c'est supposé être secret, mais c'est pas secret. Quelle est la meilleure façon de garder ça secret? C'est de le rendre public, puis de faire passer ça pour du n'importe quoi par des crackpots. Donc, tout le monde envoie ça au panier. Parce que tu dis, c'est de la folie. C'est la meilleure façon, dans le fond, pour ces agences-là gouvernementales de garder ça top secret. C'est de dévoiler, déclassifier, puis la majorité des gens vont dire, ben c'est de la folie, ça, de toute façon. Donc, c'est un bon moyen pour garder ça secret. Bob Lazard avait fait une sortie en 1989, vous allez voir ça dans la vidéo, avec un pseudonyme en se faisant appeler Dennis, et naturellement, quand il fait sa sortie, sa déclaration en 1989, qui avait fait le tour du monde. Il fait ça de façon anonyme. L'image est voilée, il ne veut pas annoncer qui il est. C'est seulement fait sous le nom, pseudonyme, de Dennis. Et ça fait le tour du monde. C'est là où il admet qu'il y a neuf soucoupes volantes qui sont analysées, détenues, qui ont été récupérées, et qui sont sur la fameuse zone 51. D'ailleurs, la fameuse zone 51, t'apprends là-dedans aussi, que c'est là où on a développé, entre autres, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avions d'espionnage les plus secrets. C'est là où on a développé le fameux U-2, le bombardier qui est allé larguer les bombes sur Hiroshima, Nagasaki. C'est là où les pilotes de ces deux avions, de ce bombardier-là, ont été entraînés. En 1955, la Central Intelligence Agency, la fameuse CIA, l'US Air Force, et l'entrepreneur de défense Lockheed Martin ont choisi un site ultra éloigné dans le désert de Mojave, dans le sud du Nevada, environ 80 000 au nord-ouest de Las Vegas pour commencer à tester et développer les avions les plus récents et les plus avancés dans le monde. D'ailleurs, cet endroit-là a été visité à maintes reprises autant à l'époque des Soviétiques que maintenant par les Russes qui survolent constamment parce qu'ils ont des droits de survoler. Il y a des ententes, des espaces aériens. Et c'est un endroit qui a été analysé par des ennemis, si vous voulez. Beaucoup, 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 beaucoup. Et même par satellites aussi. Et tu ne peux pas trouver un meilleur endroit si tu veux garder des choses secrètes parce que c'est inaccessible, c'est protégé. Et en plus, il n'y a presque personne qui habite dans cette région-là sauf quelques citoyens américains qui sont au courant de ce qui se passe là un peu, qui sont, et vous allez le voir dans la vidéo aussi, dans le documentaire ou le reportage de 8 News Now, que ces Américains qui vivent dans ce coin-là, pas loin, ils savent et ils ont expérimenté des phénomènes bizarres, mais ils ne veulent pas en parler parce qu'ils sont patriotes et ils veulent... Puis il y a un bar et à tous les soirs où tu vas aller dans ces bars-là, on nous raconte dans le reportage du journaliste de 8 News Now, qu'à tous les soirs où tu vas te présenter dans un des bars, entre autres, il y a toujours 3-4 employés qui travaillent sur la zone 51, mais qui sont vraiment, vraiment silencieux et qui parlent de rien. Pendant des décennies, le Nevada Test and Training Range, mieux connu sous le nom de Area 51, n'a figuré sur aucune carte publique et le gouvernement américain n'a même pas admis son existence grâce à la sécurité, à toute épreuve qui entoure le site et la nature expérimentale de l'avion noir testé là-bas, parce qu'on a testé plein d'avions. On a testé le fameux SR-71, on a testé qui était utilisé dans le temps de la guerre froide pour essayer de détecter les armes nucléaires sur l'île de Cuba, on se rappelle de cette guerre froide-là. Il y a une piste de... Il y a plein de grands hangars, naturellement, c'est entouré de montagnes. Il y a une piste de 3 000 de long d'atterrissage. C'est là où on a aussi développé et testé le fameux avion furtif américain en forme de triangle. Donc, cette région-là n'a jamais, jamais même figuré sur aucune carte publique et le gouvernement américain a toujours nié son existence grâce à la sécurité à toute épreuve qui entoure le site et la nature expérimentale du fameux avion noir, le fameux avion furtif testé là-bas, des rumeurs d'objets volants non identifiés d'extraterrestres, captifs et d'autres activités mystérieuses ont tourbillonné autour de la zone 51 depuis les années 50. Mais même si aucun ovni fabriqué par des extraterrestres n'a jamais pris son envol au-dessus de la saline connue sous le nom de Grom Lake, nous savons maintenant grâce en grande partie à des documents déclassifiés de la CIA qu'un certain nom d'avions hautement sophistiqués et très inhabituelles y ont été développés et testés des avions espions U-2 de l'époque de la guerre froide et un engin purement expérimental inspiré de Star Trek dans les années 90. Voici les six avions les plus intrigants de la zone 51. Ça c'est Lockheed qui a développé le fameux U-2, le bombardier, au début des années 50 avec la guerre froide, on a entrepris le U-2, c'est là où on l'a développé. D'autres, en tout cas, il y a la liste de tous les avions, je vous laisserai ça là, mais c'est un petit peu présomptueux de dire qu'on n'a jamais eu d'ovnis qui ont volé là-bas, même les gens qui ont été interrogés qui habitent là avouent que oui, ils sont témoins de, ils ont été témoins de plusieurs, plusieurs phénomènes. Il y a encore un projet qui existe, bien, qui existe encore, puis je ne sais pas si vous connaissez ce projet-là et on en parle dans le document, c'est le projet Aquarius. Ce projet était une couverture pour le projet Aquarius, le projet Maybel aussi. Le projet Maybel est décrit dans le document et ça, c'est confirmé, c'est un projet Aquarius qui fait partie de la NSC, National Security Agency, une agence gouvernementale américaine, qui dit oui, on a ce projet-là, mais ça n'a rien à voir avec le phénomène extraterrestre. Donc, je vous laisserai ce lien-là, vous irez lire ça, c'est vraiment intéressant. Le projet Aquarius est-il lié aux ovnis? Donc, naturellement, la NSC affirme que non, mais enfin, c'est un projet extrêmement bizarre. Je vous laisserai ce lien-là que j'ai réussi à trouver parce que ce n'est pas facile de trouver ça. Je l'ai finalement trouvé, c'est vraiment intéressant. Donc, vous allez apprendre ça et vous allez apprendre et vous allez voir que Bob Lazar existe, Bob Lazar existe dans les livres de ces compagnies-là et on a essayé de le discréditer, mais ce n'est pas possible, il est là, il existe. Donc, je voulais vous faire un résumé de ça parce que je sais que vous êtes fascinés comme moi de cette question, de ce phénomène, puis vous irez voir cette vidéo de la chaîne locale, c'est une chaîne de télé locale, ce n'est pas quelque chose de conspirationniste. 8 News Nord qui avait ce journaliste-là qui a décidé de s'intéresser et de faire enquête là-dessus, ça remonte à déjà il y a quelques années et c'est facile à comprendre, je viens de vous résumer pas mal ce qu'il y a dans cette vidéo-là, même si vous n'êtes pas parfaitement bilingue, vous allez vous y retrouver. Et ça nous confirme que oui, on les a, on les a trouvés et ça m'amène en conclusion à vous parler de Ronald Reagan encore qui a été briefé apparemment à maintes reprises, c'est le président des États-Unis qui en a parlé le plus et sous lui d'ailleurs qu'on a déployé un fameux projet Star Wars pour protéger la Terre et dont Ronald Reagan faisait souvent référence aux extraterrestres pour essayer de convaincre les citoyens de la Terre de s'unir parce qu'il dit s'il y avait une menace extraterrestre et il faisait souvent référence à ça, lui aurait été tellement briefé que même on l'a briefé sur les différentes races qui sont déjà ici depuis longtemps et qui sont déjà en contrôle de plusieurs agences depuis longtemps et ça ne serait pas étonnant. D'ailleurs, s'il y a la vie à l'extérieur de notre système solaire ou même à l'intérieur de notre système solaire, s'il y a une vie sur une autre planète ou sur plusieurs autres planètes, je pense que c'est une évidence, c'est une vérité de la palice que de constater qu'il y aurait sûrement plusieurs races et non pas une seule, comme il y a plusieurs races sur la Terre. OK? Donc, il y aurait été briefé à plusieurs, plusieurs reprises sur beaucoup, beaucoup de ces expériences. Il y a des transcriptions d'enregistrements sur bande classifiées réalisées à quand David, Maryland, lors d'un briefing présidentiel sur le sujet des objets volants identifiés et de la visite extraterrestre de la Terre du président Ronald Reagan était présent. Donc, il y a tout ça ici. Je vous laisse ça. c'est vraiment intéressant. Tu ne peux plus contourner cette question-là. C'est vraiment majeur. Le gouvernement, en communication avec des extraterrestres, déclare un document très secret aussi. Stephen Greer, que vous connaissez, que je connais aussi, pour ceux qui ne l'avaient pas connu, je vous l'avais introduit à lui, avec son projet de disclosure, a publié un document d'informations sur le fameux projet Aquarius qui a été reçu par la Poste, qui l'a reçu par la Poste avec la demande de déclassification, le fameux projet où tu peux avoir accès à de l'information. Et on parle de ça aussi. Je vous laisserai ça. C'est vraiment fascinant. Il y a beaucoup, beaucoup d'informations là-dedans. vous irez lire ça vous-même. Vous avez juste à faire la traduction pour ceux qui, parce que le lien c'est en anglais. Quand vous allez après ça sur le petit icône ici que vous voyez en haut, vous faites traduire de l'anglais. Disons que c'est en anglais. Vous faites traduire en français. Ça vous traduit les documents pour ceux qui ne sont pas bilingues. C'est un petit truc que je vous donne que vous connaissiez sûrement aussi. Donc, allez voir ça. Fascinant. On les a. Ils savent qui ils sont. On a la technologie. Le Pentagone confirme que ces pilotes ont tout expérimenté ça. La Russie aussi a déclassifié des expérimentations que ces pilotes ont eues. Tu ne peux plus le nier. C'est là. On les a. Ça va être quoi la suite. 2020, c'est une année majeure pour un premier pas de déclassification et peut-être de finalement la grande rencontre qu'on attend pour bientôt, peut-être en 2021. On ne sait jamais. Ça va être la prochaine étape. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ils sont là depuis longtemps. La Terre, c'est probablement même leur laboratoire. Puis nous autres, on serait probablement une expérience. Puis que peut-être on est des robots organiques aussi. n'oublie jamais ça, mon chum. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada